Bonjour et bienvenue dans Brèves de Poésie. Je m'autorise des digressions quant au titre de l'émission. Parfois j'ai plaisir simplement à lire des textes qui m'ont plu. Et en l'occurrence, ce texte est extrait du livre en cours d'écriture de Christian Mongineau qui va s'intituler L'insecte du placard. J'espère que j'aurai le plaisir de présenter son livre dès sa sortie parce que j'en ai déjà lu quelques extraits comme ça et c'est vraiment passionnant. Ce premier texte a lui-même un titre et il s'intitule « Le diamant d'une première faiblesse ». Parfois ça te prend, comme ça, dans une rue, un jardin, dans un train, une gare, à la terrasse d'un café. Tu regardais nonchalamment les gens, leurs visages, leurs gestes, t'oubliant, t'effaçant, disparaissant dans ton propre regard, ta propre rêverie, quand soudain, voici que tu réapparais en toi de la façon la plus inattendue, comme renaissant à l'instant d'un choc ou de l'ouverture inquiétante d'un trou, d'une déchirure béante dans le paysage. Sidéré par ce qui ressemble à une sorte de catastrophe perceptive, t'invitant à réajuster, à l'âte, tous les paramètres de ce que tu voyais jusque-là sans y penser, un peu comme si tu devais recalculer dans l'urgence et tout ensemble ton regard et la nature même de cette réalité qui chancelle sous la brutalité de ton réveil. Cependant, rien ne change visiblement. Tout se poursuit autour de toi, identique à lui-même. Le feu qui était rouge passe logiquement au vert. L'homme qui était entré dans la boulangerie en ressort avec sa baguette de pain. Le pigeon qui picorait sur le trottoir s'envole calmement pour se poser à dix mètres de là. Rien n'a dévié de sa propre trajectoire. Et pourtant... Tu as la curieuse impression qu'à présent alternent en toi deux perceptions diamétralement opposées, ou du moins radicalement différentes. De chaque chose que tu voyais jusque-là, d'une seule et simple façon, comme si tu étais affecté d'une soudaine diplopie mentale. Ce n'est pas que le flot des voitures libérées par le feu vert, ni l'homme qui s'éloigne avec sa baguette à la main, ni le pigeon qui reprend sa sempiternelle quête de miettes sur le trottoir d'en face et subit la moindre métamorphose de leur réalité intrinsèque, ni même de leur apparence extérieure, non. Ce n'est pas ce genre de sortilège. Il s'agit d'une magie plus discrète, plus prosaïque, moins onirique, fantastique, mais tout aussi saisissante. Brusquement s'ouvre dans tes yeux Tu ne sais quelle virtualité oubliée ou méconnue de ton propre regard. Comme si ce n'était plus toi, le toi familier, le toi de tous les jours qui regardait par tes yeux, mais une version élargie, décentrée, flottante et comme démentibulée de ce toi. Les premières fois que survint cette métamorphose de ton regard, tu ne pus que t'interroger de façon inquiète. Sur la nature du phénomène. Mais avec sa répétition, tu t'habituas à ce basculement perceptif et commenças à en discerner les signes discrets. Ce que la première stupeur produite par le phénomène te montrait comme un chaos informe te sembla plus ordonné qu'elle ne laissait supposer. Il y avait là, dans le nouveau creuset de chaque objet, de chaque être, les prémices d'un usage inédit de tes signes et de tes codes habituels. Tu te sentais, peu à peu, en chaque point de cristallisation de ce nouvel usage, libéré de toi et rendu à quelque acception première et foisonnante de ce que tu voyais. C'était comme si, au beau milieu de l'endroit précis où se trouvait ton corps, le réel dévoilait l'insecte le plus étrange, par lequel il n'avait cessé depuis ta naissance apparente de nourrir de son feu, en toi, l'incroyable dialogue, dialogue qui le liait à lui-même, et dont témoignait la miraculeuse blessure de cette vulnérabilité diffuse, faisant écho à ce que toi tu appelais amour ou désir. Ce nouveau regard, te dis-tu alors, n'est au fond que la version humaine de l'invention la plus étrange et la plus imprévisible du réel, venu tout au bout du déploiement de son incommensurable force. Le diamant inestimable d'une première faiblesse et de son premier frisson. Voilà, donc, c'était un texte de Christian Mongineau tiré de son livre en cours d'écriture L'insecte du placard. Voilà, donc, nous saurons, nous suivrons cet insecte poétique et littéraire avec grand plaisir. Je vous souhaite de passer une très belle journée en poésie et je vous dis à très bientôt dans l'émission. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501